... ... ... ... Mesdames et Messieurs, les membres du président de l'État, Mesdames et Messieurs, les membres du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, Distingués, ... Il y a eu conclusion par l'État au projet et de relatif au développement d'un projet d'un lien et des projets d'infrastructures en République et des projets d'infrastructures. Il en résultera la création, sous l'impulsion de son excellence, Monsieur Phoenix, Antoine, le secrétaire d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Il arrive en 2023 du directeur du cabinet du chef de l'État afin de rendre gagnant-gagnant entre les partis. On trouve sept points d'accord majeurs conciliés dans le moment. C'est ainsi que nous allons ainsi la signature de l'avenir numéro 5 à la convention de 44 du ministère de l'État. Et d'autre part, pour le groupement d'entreprises chinoises, ... Excellences que je représente de la République, chef de l'État, avec l'expression de l'État, ... ... ... Et de la suite dite de la convention. Ainsi, nous invitons Monsieur Chen Hu, ... ... ... ... C'est un conseil d'administration de la société China Reineuse. Vous, à bien vouloir prendre place pour la société. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Merci. 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 notre économie a énormément souffert parce que toutes ces infrastructures ont été détruites nous avons sensiblement augmenté la production minière mais lévacuation de ces products passe par des ports étrangers. d'Urban, d'Aris-Salam, d'Ambassa. Donc les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour l'Agecamine et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Boussanga. Vous savez que ce barrage de Boussanga était la propriété du groupe d'entreprises chinoises à hauteur de 75%. L'État congolais en réalité n'avait que 10% et 15% revenait à un consortium privé. Et à la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprises chinoises à 60%. On renforce le contrôle des activités de la Cicomine par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de l'Agecamine. On a créé deux postes supplémentaires de directeurs financiers adjoints et de directeurs techniques adjoints pour pouvoir suivre du côté congolais aussi bien la production que les États financiers de l'entreprise. Et le DGA de la Cicomine aura véritablement un pouvoir de signature. Et je voudrais aussi renforcer le côté commercialisation parce que la Gécamine va pouvoir être responsable de la vente de l'équivalent de 32% de la production de Cicomine. Pourquoi ? Pour quelles raisons la renégociation a emmené à ce que les choses se fassent ainsi ? C'est parce que dans la convention précédente, le groupe d'entreprises chinoises était la seule qui rachetait la production de Cicomine. Et donc vous pouvez vous imaginer que quand vous êtes en situation de monopole pour acheter toute une production, vous en fixez vous-même le prix. Et pour s'assurer que les produits de la Cicomine vont se vendre au meilleur prix dans l'intérêt de la République démocratique du Congo, la Gécamine aura la responsabilité de vendre 32% de la production. Et ainsi, si la Gécamine trouve un meilleur prix du cuivre dans le marché, le groupe d'entreprises chinoises, qui, elle, sera responsable de la vente de 68%, est obligé de pouvoir s'aligner aux plus offrants et garantir ainsi un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé pour la Cicomine au bénéfice de la République démocratique du Congo. Donc voilà, en bref, ce que vous pouvez dire. C'est tout de l'excellence. Merci beaucoup. Merci. 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 des dividendes d'impôts, des paiements d'impôts. Là, je souhaiterais que le Dirkama puisse nous donner plus de détails, plus de chiffres, parce qu'il a participé à une échéance financière. Mais en ce qui me concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. C'est l'objectif que le chef de l'État s'était assigné, développer notre pays, et ce développement passe nécessairement par la promotion des infrastructures. Et donc, comme je viens de le dire, c'est à peu près 5 000 kilomètres que nous allons construire pendant les quelques années qui vont venir. Pour ce qui concerne les aspects financiers, je souhaiterais que le Dirkama, les présents d'impôts, puissent s'exprimer sur l'instinct. Merci. D'abord, pour concrêter, pour l'excellence de l'internité, il faut savoir que, quand le président d'Oïda a l'aménagement sur le fait, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'Afrique, et quand vous regardez la République démocratique du Congo, et que vous comparez par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque mondiale, que les zones de production étaient reliées aux zones de consommation, et ensuite à la principale zone d'exportation, qui est, en fait, l'embouchure du chef Congo, par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Nome. Et notre économie a énormément souffert, parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement augmenté la production minière, mais l'évacuation de ces produits passe par des ports étrangers, d'Urban, d'A.S.A.M., en Basque. Donc, les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement, ou bien la relance économique de la RGC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GKM et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Boussanga. Vous savez que ce barrage de Boussanga était la propriété du groupe d'entreprise chinoise à hauteur de 75%. L'État congolais, en réalité, n'avait que 10% et 15% revenait à un consortium privé. Et à la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprise chinoise à 60%. On renforce le contrôle des activités de la CYCOMINE par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la GKM. On a créé deux postes supplémentaires de directeur financier adjoint, de directeur technique adjoint, pour pouvoir suivre côté congolais avec aussi bien la production que les États financiers de l'entreprise. Et le DGA de la CYCOMINE aura véritablement un pouvoir de signal. Et je voudrais aussi renforcer le côté commercialisation parce que la GKM va pouvoir être responsable de la vente de l'équivalent de 32% de la production de CYCOMINE. Pourquoi ? Pour quelles raisons la renégociation a emmené à ce que les choses se passent ainsi ? C'est parce que dans la convention précédente, le groupe d'entreprise chinoise était la seule qui rachetait la production de CYCOMINE. Donc vous pouvez vous imaginer que quand vous êtes en situation de monopole pour acheter toute une production, vous en fixez vous-même le prix. Et pour s'assurer que les produits de la CYCOMINE vont se vendre au meilleur prix dans l'intérêt de la République démocratique du Pernod, la GKM aura la responsabilité de vendre en 32% de la production. Et ainsi, si la GKM trouve un meilleur prix du cuivre dans le marché, le groupe d'entreprise chinoise qui, elle, sera responsable de la vente de 68%, est obligé de pouvoir s'aligner aux plus offrants et garantir ainsi un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé pour la CYCOMINE au bénéfice de la République démocratique. Voilà, on prête pas. C'est tout, merci. Dans une édition spéciale, Echima Magazine revient sur la conférence débat organisé du 26 au 27 octobre 2023 par l'Inspection Générale des Finances IGF en CIG en collaboration avec l'Université Libre de Bruxelles ULB en CIG en Belgique avec pour thème les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en République démocratique du Congo. Cette conférence a eu comme orateur principal l'Inspecteur Générale des Finances Chef de Service Jula Linguet TK. Ce dernier a fait savoir à la diaspora congolaise qu'à l'Inspection Générale des Finances est à la recherche d'un nouveau narratif en ce qui concerne la RDC qui pendant longtemps a été indexée comme étant le lieu des prédilections de la corruption des détournements des déniés publics et de toutes les antivaleurs liées à la bonne gouvernance. Jula Linguet TK a ainsi pendant deux jours de conférence dressé un tableau sombre des pratiques des détournements des déniés publics et d'autres antivaleurs avant l'avènement de l'actuel président de la République Félix Antoine Tshisekedi a été des résultats positifs obtenus sous sa houlette après avoir rédynamisé l'IGF et d'autres structures contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. Parmi les résultats positifs de la lutte contre les détournements de fonds publics le patron de l'IGF a cité l'augmentation du budget national qui est parti de 5 milliards de dollars en 2019 à 16 milliards en 2023. Il a aussi souligné la nécessité de la patrie financière menée par sa structure de contrôle l'implémentation de la bonne gouvernance au pays. Une patrie qui a anticipé la commission des actes des détournements par des gestionnaires de fonds publics. Cette conférence a aussi eu comme intervenant l'ambassadeur de la République démocratique du Congo dans le Benelux Christian Dongala qui a d'ailleurs ouvert ses assises. D'autres panélistes ont également édifié les Congolais de la diaspora présents à ULB. Il s'agit de Junior Mboui, expert financier international et CEO du groupe JPJ Consulting, partenaire David Haute, chef d'équipe L'EU Global Facility, Project ANL, CFD, Bertien Mounpaka, sénateur belge, Alex Lumpali, professeur en sciences économiques et gestion à Namur en Belgique, Al Kitingé, stratège et expert en innovation économique, ainsi qu'un inspecteur général, coordonnateur à l'IGF, M. Herman Yélezard. A la fin de ses assises, un diplôme de mérité a été décerné à Jula Ligneté par le collectif des étudiants congolais en Belgique pour le travail abattu dans le secteur de la lutte contre la corruption et les détournements de fonds.